Côte d'Ivoire, le FPI rassemble près de 31 000 militants pour sa fête de la liberté 2023 à Mann. L'arrivée de Pascal Afi-Enguesan au stade Léon-Robert de Mann ce samedi 6 mai 2023, le Front Populaire Ivoirien-FPI a organisé sa fête annuelle de la liberté les 5 et 6 mai 2023. Le meeting de clôture a eu lieu au stade Léon-Robert de Mai et a été bien suivi par les militants. Selon les organisateurs, l'événement a attiré environ 31 000 militants. Cette forte participation des militants FPI à la fête de la liberté démontre que le parti politique continue de bénéficier d'un soutien important de la part de sa base. Selon les organisateurs de la fête de la liberté 2023 du FPI qui s'est déroulé à Mann, environ 31 000 militants ont assisté à l'événement. Ces militants ont fait le déplacement de différentes régions de la Côte d'Ivoire pour exprimer leur soutien au parti politique de Pascal Afi-Enguesan, notamment des régions du Tongpi, du Moronou, du Nzedi, du Gontougo, de la Mai, du Lodjiboua, du Guémon, et d'autres encore. A en croire les organisateurs de la fête de la liberté 2023 du FPI qui s'est tenu à Mann, 31 000 militants ont été enregistrés. Des militants venus de toute la Côte d'Ivoire pour exprimer leur soutien au FPI de Pascal Afi-Enguesan. Soulignons que les 10 militants sont venus notamment des régions du Tongpi, du Moronou, du Nzedi, du Gontougo, de la Mai, du Lodjiboua, du Guémon. Issyaka Sangaré a donné les raisons du choix porté sur la ville de Mann pour cette édition. Nous retournons à Mann, parce que cette région nous a donné un député, en la personne du vice-président Andressia. C'est donc une façon pour le FPI d'exprimer sa gratitude à cette région pour la confiance qu'elle place en nous. Nous espérons que cette communion entre le FPI et les populations de cette belle et grande région de notre pays va se renforcer pour nous permettre de gagner des circonscriptions à l'occasion des prochaines élections locales. A-t-il fait savoir ? Il est intéressant de noter que la fête de la liberté 2023 du FPI à Mann a été marquée par la participation de plusieurs partis politiques, dont le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le Mouvement des Générations Capables. MGC, de Simone Gbagbo, et le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, de Charles Blégoudet. Une importante mobilisation populaire pour s'opposer à la déstabilisation prévue du Burkina le 6 mai 2023 Une grande mobilisation populaire pour dire du Burkina Mouvement le Faso Ma Patrie a appelé à une grande mobilisation le samedi 6 mai 2023 à Ouagadougou pour soutenir Les autorités de la transition, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Cette mobilisation vise également à dire non à la tentative de déstabilisation de la nation burkinabée et à dénoncer la manipulation de l'opinion nationale et internationale. Les membres du mouvement ont déploré le fait que la communauté internationale ait qualifié la guerre contre le terrorisme d'une guerre interethnique et communautaire. Selon Lucien Zy, secrétaire général du mouvement, les récents événements de karma qui ont coûté la vie à une centaine de personnes n'ont pas été l'occasion pour la CDAO, l'Union Européenne, l'ONU, la France et leurs alliés de compatir à la douleur du peuple burkinabé et de témoigner leur solidarité, mais plutôt une occasion pour eux d'exécuter leur macabre plan de déstabilisation contre la nation burkinabée sur fond de mensonges et de manipulations de l'opinion nationale et internationale. Le mouvement Le Faso Ma Patrie appelle donc tous les burkinabés à se mobiliser pour dire non à la tentative de déstabilisation de leur nation, pour dire halte à la manipulation de l'opinion, pour assumer la révolte de leur peuple et sa souveraineté et pour affirmer leur soutien aux autorités de la transition. Selon Richard Wango, coordonnateur national du mouvement, le Burkina Faso n'a jamais eu de problèmes ethniques et le MPSR2 travaille actuellement pour ramener la paix et la sécurité dans le pays. La marche du 6 mai 2023 est donc organisée pour que les burkinabés se mettent ensemble pour dire non à ceux qui ont commencé à leur imposer une déstabilisation sécuritaire et à ceux qui essaient de boycotter tout ce qui est le bien-vivre de la nation burkinabée. Mot-clé Burkina Faso, mouvement Le Faso Ma Patrie, déstabilisation, terrorisme, manipulation de l'opinion, CDAO, Union Européenne, ONU, France, révolte, souveraineté. Salut !